on traite le deuxième cours concernant premier chapitre de la pathologie thyroïdienne on va voir une pathologie très fréquente c'est l'hypothyroïdie c'est le cours de docteur ben abadji toujours vous avez trouvé tous ces supports dans la description abonnez vous pour les gens qui sont nouveaux vous n'êtes pas encore maximiseur on partage toujours le but c'est d'atteindre le maximum nombre des étudiants ont leur préparation et dans leur examen donc on va suivre le plan suivant l'introduction et la définition de l'hypothyroïdie un petit rappel épidémiologique c'est une pathologie très fréquente surtout en agi l'historique de cette dernière rappel anatomique et physiopathologique de la fonction de la thyroïde la présentation clinique toujours en passant donc après la physiopathologie on passera à la clinique typistage diagnostic les éthiologides et dernièrement la prise en charge et les thérapeutiques donc premièrement comme introduction et définition on dit qu'il s'agit d'une hypothyroïdie c'est s'il s'agit d'une défaillance de la glande thyroïde pour produire les hormones thyroïdiens d'abord pour dire qu'il s'agit d'une hypothyroïdie c'est un T4 libre vous allez voir qui est basse donc c'est pour ça on dit que c'est une défaillance de la glande thyroïde donc c'est à retenir de produire les hormones thyroïdiens donc si elle est non traité donc ça c'est la gravité les complications vont être métaboliques cardio vasculaires même voir cognitif voir d'un retard mental ça ressemble ce qu'on avait vu précédemment dans le goitre chez la femme enceinte vous allez voir des complications qu'on va détailler dans ce cours donc cette hypothyroïdie peut-être mentez-vous bien si ce sont des questions fréquentes d'examens primaires on dit qu'il s'agit d'une hypothyroïdie primeur si cette dernière elle est périphérique au niveau de la glande elle-même et c'est la plus grave à retenir donc si la lésion elle se situe au niveau de la thyroïde malheureusement c'est difficile à traiter par rapport si c'est l'atteinte et elle au niveau central ou bien au niveau hypothalamus hypophysia donc si l'atteinte est au niveau de la glande elle-même c'est une atteinte primeur voire périphérique au niveau de la glande voire une atteinte secondaire ou centrale à retenir donc c'est une hypothyroïdie centrale une insuffisance hypothalamus hypophysiaire ou une insuffisance théréotrope donc elle est secondaire à quoi à un difficile dans ce dernier cas de tsh de thyroïde stimulative hormone par une atteinte hypothalamus hypophysiaire là la thérapeutique sera facile on peut faire un traitement substitutif de thsh mais malheureusement sur ce que la tête est au niveau périfié que ça serait difficile et parfois les lésions qui sont irréversibles malheureusement donc primaire ou périphérique c'est au niveau de la glande ce qui est à retenir de cette plaque secondaire ou centrale c'est au niveau de l'axe hypothalamus hypophysiaire donc l'épidémiologie c'est une pathologie endocrinien qui est très fréquente d'abord c'est la plus fréquente en algérie la prévalence dans la population générale c'est 2,8% pour les hommes 7,5 pour les femmes bien sûr une prédominance féminine sexe ratio c'est 10 sur 1 donc les femmes sont plus atteintes ce que vous avez vu dans le coup précédent dans le goitre multiples facteurs surtout hormonale donc le stress les femmes sont très susceptibles d'avoir une hypothyroïdie 10 fois plus que les hommes l'incidence elle est en train d'augmenter avec l'âge et particulièrement on note aussi des hypothyroïdie après même la ménopause donc notre intérêt de la question aujourd'hui c'est la fréquence de cette dernière la prédominance féminine friste 10 pour 1 et l'augmentation de l'incidence de cette pathologie dans notre pays à chaque fois on augmente donc même de l'âge et même après la ménopause donc pour l'historique donc l'état crétinoïde c'est ce qu'on avait vu précédemment dans le goitre donc il a cette hypothyroïdie elle a été décrée en 1874 la première fois par william gul où il a décrit l'état crétinoïde acquis chez le sujet adulte donc ce qu'on avait vu précédemment comme complication ou conforme c'est là et la crétinoïde donc son retard mental donc ça a été une atteinte par une hypothyroïdie voire ingrôtre quatre ans plus temps donc william miller il a donné le nom mixeux d'un on va voir le mixeux d'un comme manifestation donc il a décrit les cinq mais ce dernier a été décrit l'état sur cinq femmes c'était la partie le dame et l'hypothermie d'abord ce sont des symptomatologies qu'on va voir au cours de l'hypothyroïdie et en 1882 deux chirurgiens russes donc cochères et revendants donc ils ont donné la nomenclature à ce désordre ressemblant à un état de crétinisme donc après une thyroïdictomie et elles sont associés le nom cachexia trombe privé donc william guille est à crétinoïde en 1874 william miller il a donné le nom mixeux d'un quatre ans plus tard donc 1878 est sûr à retenir pourra être des questions d'examen donc ne banalisez pas les notions de base les fonctions fondamentales voire même les histoires qui sont donc ils sont probablement très tombables donc et dernièrement en 1882 cochères et revendants ils ont donné l'ordre ou bien le désordre sur le nom cachexia trombe privé donc passons maintenant à il rappel physio physiologique et physiopathologique avant d'entamer la pathologie clinique donc là voilà la glande thyroïde donc tout ça on avait vu précédemment dans le goitre elle se situe à la partie inférieure de trachée donc c'est une glande symétrique on répète c'est une glande peur plutôt un peur qui est symétrique constitué par deux lobes reliés entre eux par un isme donc tout ça est à retenir donc je vous invite à consulter là où il y a le cours précédent du goitre pour mieux assimiler l'enchaînement de notre cours la physiopathologie donc ça commence au niveau de l'hypothalamus où il va sécréter le trh donc thyroïde releasing vraiment donc je répète au niveau de l'hypothalamus ça c'est la physiologie donc vous avez vu ça en deuxième année ce sont des libérines en anglais veut dire libérer libérine on parlera de trh thyroïde releasing hormones ce dernier il va acter au niveau deuxièmement deuxièm étage de l'hypophyse au niveau de l'hypophyse ce dernier il va répondre à cette stimulation par quoi par sécrétion de stimuli donc s c'est pour stimuler l'hypophyse il va sécréter la tsh donc la thyroïde stimulating hormones c'est de ce dernier ce thsh on va voir l'intérêt de ce dernier dans le dosage il va stimuler la sécrétion quoi des hormones thyroïdes et surtout surtout le t4 le t4 ce dernier va être transformé au niveau périphérique à t3 donc vous allez voir que le rôle de la thyroïde il se manifeste au niveau du système nerveux central donc le développement et la myélinisation c'est pour cela une hypothyroïde va donner une symptomatologie qui est très riche cette t4 elle est stimulante au système nerveux sympathique elle est bêta stimulante au niveau du muscule donc cette hormone t3 il va stimuler la contraction musculaire au niveau du coeur donc les hormones thyroïdiens ils ont un rôle pour réguler la fréquence cardiaque c'est pour cela on va noter une bradycardie dans l'hypothyroïdie au niveau du rein donc régulation de la filtration glomérulaire l'os augmentation du remodelage c'est pour cela explique l'ostéolise en cas d'hyperthyroïdie au niveau de la moelle osseuse stimulation de l'hématopoèse et métabolisme augmentation du métabolisme de base en cas d'hyperthyroïdie et diminution de ce dernier en cas d'hypothyroïdie et même aussi un rôle dans la fonction sexuelle donc une hypothyroïdie pourra donner une diminution de la libido et bien sûr comme tout axe il s'agit toujours d'un rétro contrôle ou un feedback négatif donc tout ça vous avez vu précédemment donc les années passées dans votre physiologie donc un feedback négatif ce t4 là il va exercer un feedback négatif sur le trh et le tsh pour arrêter la sécrétion de ce dernier donc ce qui explique l'augmentation de tsh en cas d'hypothyroïdie qui est notez vous bien je répète périphérique ou bien primeur pourquoi le t4 il est absent pas de rétro contrôle pas de feedback négatif sur l'axe théréotrope et ce qui explique l'augmentation donc un tsh qui est élevé au cours de l'hypothyroïdie périphérique c'est ce qu'on va détailler dans notre ou bien dans notre enchaînement aujourd'hui j'espère que c'est clair jusqu'au maintenant on abordera maintenant la clinique qu'elle est le tableau clinique devant une hypothyroïdie donc premièrement les hormones thyroïdiens ils ont un rôle je répète régulation de nombreux processus physiologique c'est ce qui explique la variété des signes cliniques et les symptômes donc la symptomatologie très multiples très riche plusieurs symptômes sont fréquemment associés et souvent ils sont non spécifiques c'est pour cela c'est un peu difficile de diagnostiquer une hypothyroïdie donc tout le monde est pâle tout le monde est là des palpitations tout le monde est maigre tout le monde est les fatigues dans certains des cas donc multiples signes cliniques mais malheureusement qu'ils sont pas spécifiques c'est pour cela le diagnostic il est un peu si on peut utiliser le terme un peu ambigu et un peu difficile en gardez vous bien signes cliniques sont très variables rien de ces derniers qui est spécifique pourquoi le rôle de ces hormones thyroïdiens c'est au niveau de la totalité des corps et sur nombreux multiples processus physiologiques on va les aborder avec détails donc commençons premièrement par l'atteinte cutanio-muqueuse donc le signe le plus souvent retrouvé notez vous bien si on vous pose la question quel est le signe clinique souvent retrouvé que vous allez rechercher premièrement devant une hypothyroïdie le voilà c'est le myxodème je répète le myxodème ce que vous voyez à gauche de ce que vous voyez dans votre diapo donc c'est quoi cette dame là donc c'est une infiltration qui est cutanio-muqueuse donc cutanée et même muqueuse l'accumulation de quoi des gags des glycosaminoglycanes ce que vous avez vu dans votre cytologie en première année ces glycosaminoglycanes ils sont très hydrophiles ils vont attraper de l'eau donc protéines glycosaminoglycanes ou gag donc ils sont très hydrophiles notez ça bien l'accumulation des molécules ou bien des métabolites pourquoi normalement en cas d'une thyroïdique et rouille qui se font ou bien de thyroïdie une thyroïde qui fonctionne normal ces métabolites vont être dégradées en cas d'hypothyroïdie c'est l'accumulation de ces derniers par une insuffisance du catabolisme de ces gags et comme que ces gags ils sont très hydrophiles donc dans le tissu interstitiel accouplé à l'acide hyaluronique ils vont causer cette départ attraper de l'eau donc par diminution de leur dégradation on va noter quoi si on vous pose la question le mixodème le voilà un mixodème j'espère que vous allez faire ou bien penser à une hypothyroïde devant ce tableau clinique il est dû à quoi donc je répète accumulation de deux molécules surtout les glycosaminoglycanes les gags ce qui est très hydrophile et avec de l'acide hyaluronique c'est ce qui va causer cet oedème hydrophile attraper de l'eau causer ce mixodème qui est souvent le signe majeur en cas d'hypothyroïde premièrement cutanium myqueuse donc voilà avant et après traitement si on peut utiliser le terme la lésion pathognomonique à l'hypothyroïdie d'autres atteintes cutanium myqueuse donc la peau donc tout ça est à retenir la peau elle va être épaissie la peau elle est boursouflée froide hypothermie pâle causé à quoi à une vasoconstriction et même une anémie je répète ils ont monté vous dire ils ont un rôle n'oubliez pas ça on les mots bien l'hématogénèse donc c'est ce qui explique une anémie aussi peut-être retrouvé dans l'hypothyroïde et gardez vous bien tout ce tableau clinique pourra être une question dans un contexte clinique et bien sûr la peau sèche squameuse donc tout ça se sont dessinés cutanées au niveau de la le visage ce que vous voyez dans le mixodème un visage qui iront donc avoir dans l'illustration un visage qui iront les lèvres qui sont cyanosées une coloration jaunâtre elle est due à quoi elle est due à la carotino dernier donc c'est quoi toujours au trouble métabolique c'est la diminution de la conversion de carotinoïde en vitamine pourquoi toujours je répète la grande tyroïde c'est elle qui est responsable au métabolisme de tous les corps aussi pour cela ce qui explique la diminution de la conversion l'accumulation donc comme l'acide hyaluronique comme les gags on va noter l'accumulation l'accumulation des carotinoïdes et ce qui va donner la coloration jaunâtre on utilisera le terme carotino dernier ça vous avez vu en biochimie dans les déficits ou bien hypervitaminose en vitamine a donc le creusus claviculaire il est comblé on note aussi des infiltrations des mêmes des muqueuses donc la langue on va noter une macro aussi donc tout sérieux à noter donc faites attention aux vases aux constrictions et animé carotino dernier si on vous pose la question dont les attentes cutanées aux muqueuses notez vous bien macro grossi dont au niveau de la rex la voie qui est rock un renflement et même une hypo acousie par une atteinte de trompe de stage donc macroglossie voire par atteinte l'arrangé même la trompe de stage une hypo acousie donc un passion qui présente en association de la faiblesse et tout ce qu'on a dit les vases aux constrictions de la carotino dernier donc faites attention à les confondre avec du parleur la macro grossi la voie rock avec de l'hypo acousie par la tête trompe de stage ça c'est le tableau clinique par les atteintes je répète faites attention cutanée aux muqueuses les foyers bien sûr les angles ils vont être strié et cassante animé toujours diminution de la pilosité axilopubienne et le signe de queue de sourcils donc les sourcils là donc ils vont être effacés chute chute de cette queue de sourcils ce qui explique l'aspect en association de terme le syndrome de queue de sourcils donc à noter tous les mots clés dans les atteintes cutanée aux muqueuses pour atteindre une question d'examen de la carotino dernier de la voise aux constrictions de la macro grossi syndrome de coût du souci est rarement rarement on peut noter des épongements pleuraux et même des épongements articulaires donc à retenir cette plaque par corps donc pour diagnostiquer poser le diagnostic du atteinte cutanée aux muqueuses devant une hypothyroïde donc le voilà donc ce que vous notez là donc le syndrome de queue de sourcils donc il s'agit pas donc les sourcils là ils sont en vente visage rond la carotino dernier tout ce qu'on avait dit dans la plaque précédente ça c'est le tableau d'une atteinte cutanée aux muqueuses visage qui iront atteinte cutanée aux muqueuses au cours de l'hypothyroïdie deuxièmement la plus grave les atteintes cardiaques qu'est ce qu'il va se passer au niveau du coeur en cas de l'hypothyroïdie donc premièrement la perte je vous invite à prendre note surtout sur les atteintes à noter qu'est ce qu'il va se passer une bradycardie avec une diminution du débit cardiaque et c'est grave premièrement deuxièmement on avait dit qu'il s'agit d'une vasoconstriction donc augmentation de la résistance périphérique au repos qu'est ce qu'il va se passer par suite une augmentation de la pression artérielle faites attention diastolique tout ce sont des notions à retenir par coeur ce qui rouge je répète toujours sont des notions de base à retenir qu'ils sont hyper tombables donc bradycardie diminution du débit cardiaque augmentation de la pression artérielle diastolique donc hyper la plus grave la voilà diminution du métabolisme du cholestérol donc hypercholestérolémie total en association avec de l'htr donc augmentation de la résistance qu'est ce qui va survenir après de ces deux combinaisons donc l'athérosclérose et même les maladies coronaires qui peuvent être fatales donc l'association ht1 hypercholestérolémie donc la genèse de l'athérosclérose qui ça vous avez vu en anatomopathologie donc une pathologie qui est vraiment très grave dernièrement en cas d'une hypothyroïdie profonde et ancienne on peut noter la cardio mégalie elle est due aux épongements ou bien aux dilatations du myocarde et par suite assourdissement des bruits du coeur donc si vous avez ce tableau clinique assourdissement cardio mégalie malheureusement tout ça vous avez vu en cardiologie vous pouvez être devant une atteinte ou bien une hypothyroïdie profonde et ancienne qui est mal ou non traité on associe à cette atteinte la nomenclature le coeur myxodématique et la souci quoi notez vous bien toujours donc si on vous pose la question cité vous les symptômes ou bien les composants devant un coeur myxodématique vous allez citer la cardio mégalie l'altération hémodynamique au niveau de l'ecg on va voir ça dans la plaque prochaine et l'élevation des enzymes cardiaques l'athroponique donc je répète la triade donc cardio mégalie si on vous pose la question coeur myxodématique il associe cardio mégalie altération de l'électrocardiogramme et élevation des enzymes cardiaques ça ce qu'on appelle cette triade là le coeur myxodématique qui est je répète souvent posé comme question d'examen donc là voilà les athlètes au niveau de l'ecg qu'est ce qu'il va se passer si on vous pose la question quelles sont les manifestations au niveau de l'écho cardiogramme en cas d'hypothyroïdie donc premièrement la bradycadie la perte de l'effet onotropes ce qu'on a vu précédemment un micro voltage micro voltage donc une amplitude qui est basse une basse amplitude au niveau de l'ecg aussi l'aplatissement ça c'est à retenir un aplatissement voir un inverse inversion ou bien de l'onde t donc je répète bradycardi si on vous pose la question micro voltage aplatissement ou inversion de l'onde t au niveau de la repolarisation donc ça ce sont des signes électriques si on vous pose la question en association avec le coeur myxodématique donc ça c'est une répète hypothyroïdie profonde et ancien qui est malheureusement mal ou non traité faites attention aux atteintes cardiaques faites attention au coeur myxodématique à retenir par coeur et les signes au niveau de l'ecg faites attention à les confondre à d'autres troubles du rythme voire de troubles de conduction donc ces six là sont en faveur d'une hypothyroïdie avant de conclure cette première partie donc autre syndrome donc c'est le syndrome d'hypométabolisme donc la thyroïde c'est elle qui assure mais c'est elle qui contrôle le métabolisme du corps ce qui va se passer à noter bien sûr une asthémie avec une somnolence qui est durée des difficultés de concentration voire même des dépressions donc c'est un motif de consultation donc elle peut donner même des manifestations psychiatriques faites attention à éliminer une hypothyroïdie en cas de symptômes dépressifs ou un syndrome dépressif d'installation qui est brutal la prise du poids elle est constante avec quoi avec une diminution de l'appétit donc il s'agit pas de la polyphagie on va voir cette notion de la polyphagie dans le cours prochain dans l'hyperthyroïdie donc hyperthyroïdie hypermétabolisme et par réflexion donc une hyper phagie dans l'hypothyroïdie aujourd'hui donc c'est le contraire prise de poids avec une diminution de l'appétit des myalgies et des faiblesses musculaires nous avons voir leur abdominolise constipation pour quoi diminution du puristaltisme intestinal frilosité par hypothermie et dernièrement même aussi un ralentissement des mouvements et même des réflexes ostéotendineux donc on dira que le patient est en état de ralenti donc tout métabolisme musculaire asthémie centrale donc difficulté de concentration dépression même diminution du métabolisme augmentation du poids myalgies et faiblesses c'est pour leur abdominolise constipation frilosite et diminution de puristaltisme diminution de la thermogénèse et même aussi on peut noter une altération des mouvements et des réflexes ostéotendine donc nous sommes arrivés à la moitié de ce cours j'insiste sur les syndromes métaboliques surtout sur les altérations au niveau de l'ecg le coeur myxodémateur souvent posé comme thème d'examen et l'aspect de myxodème donc le voilà le myxodème en augmentation je répète des glycos aminoglycanes très hydrophiles ces derniers qui vont causer l'accumulation de l'eau et l'aspect myxodémateur qui ont utilisé le terme pathognomony donc on continuera ce cours prochainement chers collègues je vous remercie pour votre attention toujours bon courage dans vos préparations et à la suite de ce cours